bonjour et une bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va voir en quoi les disputes dans le couple sont importantes c'est parti Tiens en quoi les disputes dans le couple sont importantes non j'ai pas pété les plombs je suis toujours saine de corps et d'esprit enfin je crois donc on va voir dans cette vidéo en quoi les disputes qu'on peut avoir dans le couple sont sont hyper importantes sont hyper constructives et avant de toute chose j'ai envie de vous dire si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien je vous invite à le faire comme ça vous serez prévenu des dernières vidéos dès qu'elles seront publiées et si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres bien alors en quoi j'ai pas pété les plombs et le fait que les disputes sont sont importantes bien c'est très simple souvent j'entends dire mais j'aimerais ne plus me disputer j'aimerais que ce soit plus apaisé j'aimerais que voilà ce soit lisse voilà n'oubliez pas qu'un électrocardiogramme quand il est lisse ça veut dire que vous êtes mort donc non pas question que ce soit lisse la vie elle est faite de haut et de bas et dans le couple c'est exactement pareil pourquoi votre couple est un révélateur en fait des blessures que vous avez à l'intérieur de vous dire que le couple c'est un merveilleux terrain de jeu en fait pour aller travailler sur soi alors merveilleux terrain de jeu oui pas sans souffrance et pas sans aléas c'est vrai mais de toute façon rien ne s'acquiert comme ça d'un coup de baguette magique ça n'existe pas même si certains d'entre vous dites que je suis une magicienne ça n'existe pas en fait la magie c'est quand on se met en action donc comme je disais l'autre est un vrai révélateur en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de nous donc il n'est pas responsable de ce qu'il y a à l'intérieur de nous par contre c'est lui qui va venir appuyer sur les boutons qui font mal donc oui effectivement il va y avoir des disputes dans le couple en quoi c'est intéressant d'avoir ces disputes et en quoi c'est intéressant justement ne pas passer à côté bien parce qu'il va permettre plusieurs et vont permettre plusieurs choses en fait ces disputes elles vont permettre pour vous d'aller voir ce qui est touché dire quand tout l'autre dit quelque chose qui vous met hors de vous qui a touché quelque chose chez vous c'est de reprendre sa responsabilité d'ailleurs je parle des responsabilités dans une autre vidéo je vous invite à aller la voir c'est savoir prendre ses responsabilités sans culpabiliser donc c'est là aussi c'est de revenir donc sur ses propres responsabilités et les émotions que l'on ressent c'est de notre responsabilité donc je sais c'est pas facile d'accord de se dire que c'est pas la faute de l'autre c'est la nôtre parce que c'est toujours la faute de l'autre c'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre mais on peut le dire disant sur un premier jet parce que la colère est là ou parce qu'on n'est pas d'accord avec ça mais c'est bien ensuite quand même de revenir sur soi et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et voir qu'est ce qui a été touché chez nous et pourquoi on a réagi si si fortement notre une autre chose aussi qui peut être importante dans ces disputes c'est en fait la confrontation de deux avis différents et opposés donc si vous n'êtes jamais dans la confrontation des avis différents et opposés ça veut dire qu'il y en a un qui s'écrase par rapport à l'autre d'accord et donc ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout c'est pas ou on fait comme tu veux ou on fait comme je veux là aussi je vous invite à aller voir ma vidéo sur les compromis et les concessions donc on ne fait pas de concession on fait des compromis et en faisant des compromis ben peut-être que des fois ça peut heurter donc l'idée c'est pas de savoir qui a raison parce que les deux ont raison d'ailleurs j'aime bien ce proverbe canadien qui dit j'ai raison et tu as pas tort voilà donc ça évite ça évite certaines disputes mais en tout cas ça peut faire friction et ces frictions elles sont vraiment importantes pour que chacun puisse poser ce qu'il a envie de dire et sa façon de penser alors comme on n'est pas des maîtres zen bouddhistes mais forcément ça va partir un peu dans la dispute ou dans la friction et c'est ça c'est en ça je vous dis que la dispute elle est importante c'est à dire qu'au moins vous vous êtes respecté en donnant votre avis et en n'étant pas parfait vous partez un peu dans la dispute mais c'est très bon parce que c'est révélateur de ce dont vous avez besoin en vie et que chacun puisse se positionner alors attention quand je dis la dispute est constructrice c'est dans des conditions toujours de respect d'accord si on se positionne c'est parce qu'on se respecte mais on n'oublie pas qu'on se respecte et on respecte l'autre il est interdit dans les disputes et je vous invite à vous l'interdire d'insulter l'autre d'envoyer les casseroles à la figure voilà ça laisse des traces comme d'ailleurs les insultes la mesquinerie ou d'envoyer des pics mesquins ou voir méchants ou de ressortir les cadavres du placard c'est à dire de dire oui mais la dernière fois toi aussi t'as pas fait ci t'as pas fait ça d'ailleurs si vous suivez bien la vidéo sur les compromis et les concessions normalement les cadavres dans le placard il y en a pas donc des disputes oui mais dans le respect de soi et de l'autre que le ton monte un peu c'est normal on va dire si vous arrivez à le gérer c'est tant mieux si vous êtes arrivé à un autre niveau parfait mais disons de prime abord que le ton monte un peu parce que chacun veut se respecter disons tout à fait normal c'est normalité existe le tout c'est de ne pas envahir l'autre et surtout de ne pas faire du mal à l'autre volontairement si vous voyez que vous êtes débordés par vos émotions et qui pourrait sortir des mots qui sont vraiment pas sympa parce que ça aussi c'est à accepter on n'est pas parfait donc peut-être qu'on peut partir dans une colère trop forte qu'on n'arrive plus à gérer c'est comme quand un volcan est en pleine ébullition on est on peut pas à un moment donné dire stop on peut pas mettre nos couvercles dessus donc l'idée c'est de pas mettre sa lave sur l'autre évidemment mais c'est de partir c'est de se respecter soit en premier c'est à dire non je là c'est trop trop pour moi c'est débordant donc je dois respecter ça mais je vais pas déverser ça sur l'autre jamais donc je peux aller marcher je peux aller courir je peux prendre ma voiture créer dans ma voiture un bon coup je peux aller dans ma chambre taper dans le matelas créer dans le coussin trouver une stratégie qui pour vous marche pour gérer cette émotion là qui est débordante pour vous mais n'allez pas abîmer l'autre avec ça parce que le problème des disputes c'est que on risque d'abîmer l'autre et du coup d'abîmer la relation parce que ça va laisser des traces indélébiles donc non on se respecte et on respecte l'autre donc voilà les conditions pour disons une bonne dispute si on peut parler peut-être d'ingrédients les ingrédients pour une bonne dispute une bonne dispute elle se passe dans j'ai envie de dire plutôt friction que dispute aux prises de bec plutôt que dispute qui pourrait avoir une connotation plus négative où on pourrait s'envoyer des saloperies à la figure et ça c'est vraiment pas bon du tout en quoi c'est bon et bien c'est bon de pouvoir se positionner c'est bon de pouvoir confronter les avis parce que ça nous permet de nous apprendre ensemble dans la vie de couple par exemple c'est à dire toi ce que t'aimes moi ce que j'aime toi ce que t'aimes pas moi ce que j'aime pas donc ça nous permet au fur et à mesure de la relation de s'apprendre de savoir de se connaître quand je dis s'apprendre ça veut dire de se connaître et au plus on est là dedans et au plus on accepte qu'il y a ces frictions et au moins il y en a en fait parce que on va se connaître on va savoir de quoi l'autre a besoin qu'est ce qu'il aime qu'est ce qu'il n'aime pas et on va se connaître soi même aussi puisque quand l'autre va venir appuyer sur une blessure qui nous appartient et qui est à l'intérieur de nous ça va nous permettre et bien de la regarder en face et de travailler sur elle donc si vous arrivez à travailler sur cette blessure tout seul et bien tant mieux la première des choses c'est d'en prendre conscience et ensuite comment dire d'évoluer avec cette blessure là pour qu'elle soit atténuée comme ça quand l'autre va venir appuyer dessus ça n'aura plus du tout le même effet d'où le fait que c'est pas l'autre qui est responsable de ce que vous virez de vos émotions si vous êtes arrivé à apaiser cette blessure ça n'aura plus du tout le même impact pourtant l'autre fera exactement la même chose donc c'est un véritable révélateur pour vous d'avancer pour vous donc ça veut dire que si l'autre appuie de nouveau sur ces blessures là et vous les avez travaillé il y aura de nouveau de moins en moins de disputes voilà donc rappelez vous le couple c'est un magnifique terrain de jeu pour s'apprendre soi même pour apprendre de l'autre et pour et bien créer ce cocon qui est le nôtre du couple et qui est particulier d'ailleurs à chacun à chacun des couples voilà parce qu'il y a des personnalités différentes des façons de réagir différentes même nous on peut être différent parce qu'on a évolué différemment voilà je crois que je vous ai tout dit sur cette sur cette recette des disputes du couple ou des frictions du couple ne cherchez pas à les éviter au contraire embrasser les aller bosser dedans c'est plus facile de traiter chacune des disputes au fur et à mesure plutôt que de les mettre de côté en prenant sur soi et en mettant ce que j'appelle des canards dans le placard parce qu'à un moment donné ou à un autre ils vont retomber et ce n'est pas traité et à chaque fois qu'on va avoir des disputes on va ressortir non seulement la problématique d'aujourd'hui mais toutes les problématiques d'avant donc au bout d'un moment c'est plus possible et c'est ça qui amène très souvent dans la rupture c'est parce qu'on ne veut pas discuter du petit problème qu'il y a là aujourd'hui on préfère le mettre de côté oui petit petit on peut mettre de côté mais ça fait boule de neige ensuite et ça mène in fine et très souvent la rupture ou au désamour parce qu'on finit par se désaimer à chaque fois des reproches et de se dire mais elle est encore là où il en est encore là avec ses reproches d'avant etc c'est pas c'est pas gérable c'est pas gérable donc permettez vous de vous disputer peut-être souvent mais petit plutôt que de temps en temps mais très gros parce que ça ne résout pas ça ne résout pas les problématiques on peut pas résoudre l'Everest par contre on peut prendre des problèmes à la petite cuillère et ça c'est facile voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres et me faire savoir que ça vous a plu vous pouvez mettre en dessous dans les commentaires et bien savoir comment vous gérer votre votre couple peut-être ou vos anciens couples ou tout autre chose voilà libre à vous de mettre ce que vous voulez dans les commentaires je vous dis à bientôt prenez soin de vous et à dans une prochaine vidéo bye bye